Merci et bon retour à toi. Ah c'est fini alors ? Non non, ils continuent. Non là, ils vont vers Paris. Ouais, ils continuent. Ah mais j'étais fini moi ? Non, non, elle n'est pas finie. Ah bon, on va continuer alors ? Ouais, il doit rester encore un ou deux kilomètres, mais après je vois. Ah ben il n'y a pas de soucis, on va aller faire alors, sinon moi j'allais partir ailleurs, me balader moi. Bon en tout cas, j'avais raison sur ce que je disais, je ne dirais pas plus pour préserver, mais quand je mets ça dans la poubelle, il faut un respect pour l'environnement quand même. Je respecte l'environnement, mais dans la limite du raisonnable, je t'ai battu par terre, j'évite. Du genre tu fais des choses qui sont sensées quoi. Voilà, je ne vais pas baisser la climatisation, même si je ne l'ai pas pour la réchauffe. Ouais, disons tu ne vas pas éviter de te chauffer pour lutter contre un réchauffement climatique ? Rien à faire, rien à faire. Ouais mais c'est quand même idiot, être obligé de se chauffer alors qu'on est en réchauffement climatique, il y a une ineffcie dans l'air quoi. Ça ne m'a pas chiant pas de prendre la voiture pour bien polluer la planète. Quand j'en ai besoin, je n'en ai pas de prendre la voiture. Je n'ai pas à me gêné. Mais dans les campagnes de télé, ils mettent en fond d'écran pour les trajets de quotidien. Prenez la voiture, le marché à pied. Prenez le métro à 4€, c'est ça ? En gros, vous avez une voiture, mais uniquement pour les trajets de Paris-Provinces. Si vous avez un parcours infaire à quelques kilomètres, les buses, le métro, le tramway... Et ceux qui donnent ces conseils, est-ce qu'ils le suivent ? En général, ceux qui sont dans des bureaux, qui sont bien payés, et pour qui, en général, pour les transports en commun, les refusent ? Je pense que je pense que les conseils ne vont que pour ceux... Enfin, pour nous, les gueux. Les gueux, oui. Mais ceux qui produisent ces conseils, ils ne les s'applique même pas, à mon avis. Ce sont des Yaka Faucons, alors ? Hein ? Ce sont des Yaka Faucons ? Ah bah... Oui, bah les Faucons... Malheureusement, il y en a beaucoup des Faucons, même des vrais. Oui, oui. Mais en tout cas, je répète Manifesté, il y en a qui disent que ça ne sert à rien. J'ai lu des textes assez intéressants, c'est un petit peu long, enfin, que j'ai mis, on va dire, de côté pour pouvoir lire tout ça. Mais, je... Même si c'est négatif, ça permet de se bouger, de rencontrer du monde, de sortir, de ne pas rester chez soi, de ne pas rester en train. Donc, même s'il n'y avait pas eu de manif, ou si la manif avait été interrompue pour nous faire mon saison, j'aurais continué la marche, je me suis débrouillé pour... Ah ouais. C'est important pour la... Le sport, d'ailleurs, qu'il y a quelque part, pour être en bonne santé, pour avoir le meilleur sport, c'est important. Et là, tu marches aussi pour une bonne raison. Ouais. C'est surtout une bonne raison. Mais le problème, c'est que... On manifeste toujours par rapport à une réaction. Et... On marche, c'est une manifestation spontanée. Parce que quand j'entends, ma manifestation spontanée, c'est toujours lié à... Il y a quelque chose qui a été provoqué. Un... Un accident, un... Tu le connaissais, non ? Oui. Ah. Ah non, c'est pas un bleu. C'est pas un bleu. Ah ouais. Donc, ceux qui nous filmaient, disons, c'était en off, quoi. C'était pas... C'est vrai que je trouve bizarre qu'il soit complètement mélangé avec nous, tu vois, en général. Ah oui. Surtout qu'il suffit qu'il regarde les vidéos YouTube. Il doit avoir une chaîne YouTube, lui. Mais je sais pas trop laquelle. Bah... Non, je veux pas... Non, c'est vrai que quand j'ai vu ces caméras, il n'y avait pas le compteur qui sait du nombre de vues, quoi. Il devait enregistrer, ouais. Alors après... Alors après... Moi, je me... Ouais, il fait des souvenirs, quoi, on va dire. J'aime pas trop... J'aime pas trop... J'aime pas trop... Même si on les souvenirs tout le temps, euh... Par des vues. Euh... Là, c'est... Là, c'est faire plus de... de... de la fusion, là. Mais c'est vrai qu'il y a une époque, euh... Au début, où il y avait des grandes manifestations, je me rappelle qu'il y avait des policiers qui filmaient, euh... Et c'était plutôt... J'avais pas peur que c'était pour impressionner, tu vois, pour dissuader, quoi. Il y avait ceux... Je voyais dans les directs que je suivais à distance, là. Euh... Qui étaient là, euh... Sur les euh... Sur les euh... Sur les euh... On va dire ça, les traines magnifiques, quoi. Devant les... Les... Les quête métro, Ouais. Avant les marches, pour filmer ce tour de l'Espelette. Pour les garder en mémoire. Pour euh... J'imagine euh... Ouais. Pour leur rappeler des choses et plus tard, éventuellement. Bon, je pense que quand le vent tournera, euh... Ce sera... Un peu à faveur. Ouais. Ouais. Et ça a... Ça a dû euh... Depuis un début... Depuis un début... euh... Ben, quand on a euh... Confiné tout le monde, ça euh... Ouais, ouais... Tout ce qui s'est passé, quoi. Toutes les agressions euh... De civils, quoi. Ah bah là, il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de choses qu'on faisait à l'époque. Ouais. 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 Ça a gouttes. Après, s'il n'y a pas beaucoup de gouttes, ça s'évapore. Mais s'il y en a beaucoup, ça peut faire un fleuve. Ouais. Bah euh... Quoi qu'on fasse... Dans un rouage, ça peut euh... Ça peut s'enrayer si on était enlevé au bain endroit. Ah, le grain de sable ? Ouais. Ouais, ouais. Et euh... Et euh... Et là, j'ai peu à l'heure, je vois que la relève elle est assurée. Ouais, ouais. Bon, je ne veux pas la filmer parce que c'est une ambiance, mais... Ouais, ouais. Son père, je pense, serait d'accord, vu que c'est lui qui est là-bas sur les épaules. Oui, mais même si on est d'accord, on lui peut l'inviter sur internet en tout moment, vous m'y évitez de conserver les personnes en fait d'être mineurs. Y'a-t-il vu ce véhicule, là ? C'est le verbalisator ? Oui, c'est le controlator. Ha ha, regarde ça. Le controlator. Ma main, il lui a fait un doigt. C'est comme le raccord Macroix, si une première langue le rentre, l'autre ne le loupe pas. Et là, c'est une fémère à la loupe, l'autre ne l'a pas. Est-ce que ça permet de supprimer des emplois ? Après, ça permet, bah, y'a une époque, il y avait des contractuels qui venaient mettre des PV. Et là, maintenant, ils peuvent faire le travail de... Une personne, c'est le travail de 10 ou 20 personnes. Voilà, voilà, des contractuels au chômage avec cette machine. En plus, ça verbalise bien aussi, hein, c'est automatique. Là, il a encore roulé, et il ne faut pas les cadences hackées. Là, ils font du 20 à l'heure, 20 à l'heure, et c'est bon. Et tu avais peut-être la possibilité de négocier avec la contractuelle, s'il y avait une chance. Bah, on pouvait, au même journal éteur, on pouvait au moins dire quelque chose. Ah ouais, parler à la personne, ouais. Là, parler à un robot, c'est pas possible. Ouais, ouais. Mais euh... Ouais, parce que le robot, il sait pas répondre, quoi. Il peut même pas rire. C'est bon ? C'est Karimal qui parle avec le haut-parleur. Tu la connais ? Tu l'as déjà vue ? Euh... Il y a très longtemps. C'était lors des manifestations de Maurice ? Je sais pas si tu y allais toi à l'époque. J'en ai fait différentes après, j'ai pas... Ah tiens, il y a une dégustation de gants, je vais te voir si je peux avoir de l'eau. Tu veux de l'eau ? Non, non, merci.